Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous avec nous ce vendredi 19 avril 2024. Un aspect non négligeable de notre vivre en société sera au centre de nos discussions tout à l'heure avec pour champ lexical les questions de cœur, de sentiment, d'amitié et de sincérité pour ne pas dire également d'un peu de tricherie. On se pose la question de savoir quelle réaction vous aurez si le meilleur ou la meilleure amie de votre partenaire vous faisait des avances. En clair, quelle attitude auriez-vous vis-à-vis du meilleur ami de votre chéri si ce dernier tente de vous draguer ? En effet, ces faits sont de plus en plus recurrents dans la société et polluent même à la limite les relations humaines. Est-ce parce que les acteurs n'arrivent pas à gérer la situation avec tact que les choses dégénèrent ? Ou comme le disent certains, la confiance et la sincérité ont disparu aussi bien dans les amitiés que dans les relations amoureuses ? Cette série de questionnements va nous installer dans le débat de ce vendredi, débat que nous ferons comme d'habitude avec nos invités sur ce plateau et avec vous au téléphone. Comment vas-tu réagir sur le meilleur ami de ton chéri te drague ? Je vous attends nombreux au bout du fil. Actu Matin, c'est ici et maintenant. Bienvenue. Bonjour à tous. Nous sommes ce matin avec le quotidien maison Fraternité, Fraternité qui nous parle des ressources financières allouées aux partis politiques. La Commission électorale nationale autonome Sénat qui exige la transparence, le sens de responsabilité des gestionnaires des fonds publics à l'épreuve. Et puis repression pour non-port de casse, privilégier la sécurité publique pédagogique. Et puis reprise annoncée du transport universitaire, les étudiants saluent une avancée significative. Le quotidien Fraternité qui donne à lire également dans ses colonnes des appels à manifestation d'intérêt de l'assise. Allez, cette information qui devient en quelque sorte une bonne nouvelle pour les étudiants. Les étudiants qui saluent une avancée significative et sociale après la reprise annoncée du transport universitaire. Il faut dire que face à la presse, mercredi dernier, la ministre de tutelle Eléonore Yahy-Ladequin, ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a annoncé la reprise du transport universitaire, lequel transport avait été suspendu suite aux pannes répétées des bus universitaires. Plus d'un an déjà que cette suspension dite provisoire dans son communiqué, en date du 17 février 2023, dure toujours cette annonce de reprise du transport universitaire avec des innovations, oui, des innovations faites avant hier, viennent sûrement dissiper les doutes dans le rang des étudiants. Il faut dire qu'au lendemain de cette déclaration, quelques-uns se livrent, livrent leurs impressions, leurs appréhensions et font des recommandations, achetons Fraternité. Et puis nous aurons le reste des détails. Le quotidien Fraternité qui nous parle également de cette gestion des ressources financières au sein des partis politiques, la Sénat qui exige la transparence. Et puis quand on évolue, on sait que ça ne va pas très bien au niveau des pays de l'Afrique de l'Est. Des inondations records dans plusieurs pays d'Afrique, noyées sous les besoins d'assistance. L'Afrique de l'Est connaît ces dernières semaines des plus torrentielles qui ont causé la mort d'au moins 58 personnes, oui, 58 personnes en Tanzanie durant la première quinzaine du mois en cours, le mois d'avril donc, et de 13 autres personnes au Kenya. D'autres pays sont affectés, notamment Burundi, Zambie, République démocratique du Congo, Congo, Brazzaville également. Deux coupables bien identifiés, les coupables sont bien entendu le réchauffement climatique accentué par le phénomène NIO. H.T. Fraternité, vous avez le reste des détails. Détails relatifs également au Festi-Fill à Niki où des normes surprises ont été remarquées pour la quatrième édition. Et puis cette inauguration du pavillon du Bénin à la Biennale de Vénice, le Bénin qui crée une occasion exceptionnelle de révalorisation de son art. C'est Fraternité qui nous informe aux premières heures sur le plateau d'Actu Matin. Ingrid, bonjour. Oui, oui, bonjour Arabes et bien bonjour à tous. Allez, on va parler avec vous, on va évoquer avec vous, j'allais dire, les grandes informations de ce matin en évoquant d'entrée cette quatorzième session ordinaire de l'Assemblée générale du CORAF qui a pris fin mercredi dernier. Au terme de trois jours de travaux, les participants sont parvenus à plusieurs conclusions. Ils ont également formulé des recommandations, notamment à l'endroit des États membres de l'organisation. Hugues Vinigbé nous en dira un peu plus tout à l'heure. Et puis des partenaires du Fonds français Muscoca en conclave à Cotonou. C'est une rencontre qui se penche sur les enjeux et les défis pour atteindre la couverture de la santé universelle pour toutes les mères, les nouveaux-nés et les jeunes, puis les adolescents, ceci à travers le renforcement de la résilience des systèmes de santé dans les six pays soutenus par le programme. On va développer tout ceci dans une poignée de secondes. Rebonjour à tous. Nous ouvrons ce bulletin par la cérémonie de clôture de la quatorzième session ordinaire de l'Assemblée générale du CORAF. Les réflexions ont tourné autour du thème Accroître la collaboration avec le secteur privé en Afrique de l'Ouest et du Centre afin d'atténuer l'impact des crises climatiques, sanitaires et sécuritaires sur l'agriculture. Les trois jours de travaux ont accouché de plusieurs conclusions et recommandations à l'endroit des États membres de l'organisation Nous apprennent Ubu Fingbe et Rachidou Soubeou. La quatorzième session ordinaire de l'Assemblée générale du CORAF. Clap de fin pour la quatorzième session ordinaire de l'Assemblée générale du CORAF. Pendant trois jours, les participants venus de 23 pays ont échangé sur le thème Accroître la collaboration avec le secteur privé en Afrique de l'Ouest et Centrale pour atténuer l'impact des crises climatiques, sanitaires et sécuritaires sur l'agriculture. À l'issue des travaux, plusieurs recommandations ont été faites. À l'endroit des États, mettre en place des mesures incitatives pour l'émergence d'un secteur privé capable de consommer les acquis de la recherche agricole. Et veiller à la mise en œuvre des recommandations issues des rencontres scientifiques et techniques. À l'endroit des communautés économiques régionales, créer une synergie entre les actions amenées par les différents partenaires et institutions de recherche de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. En dehors des décisions et propositions résultant de cette Assemblée Générale, de nouveaux dirigeants ont été élus pour conduire la destinée du CORAF. Le CORAF se présente aujourd'hui comme une organisation leader dans la promotion des technologies et innovations agricoles en Afrique de l'Ouest et du Centre. L'enjeu donc actuel est de pouvoir travailler, continuer à renforcer ses leaderships et travailler davantage à sa durabilité, à travailler une démarche proactive de gestion des risques, d'optimisation des opportunités et de développement de plus de partenariats et de synergies. Le CORAF est une organisation avec laquelle j'ai travaillé il y a plus d'une dizaine d'années, j'allais dire une vingtaine d'années à peu près. Mais jamais au niveau actuel, au niveau de cette instance, c'est-à-dire la tâche, elle est lourde. La présente cérémonie de clôture de la quatorzième session ordinaire de l'Assemblée Générale du CORAF a été présidée par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique du Bénin. À ce niveau-ci, mesdames et messieurs, après avoir pris ces éléments importants qui sont issus de vos travaux, je puis me permettre de vous féliciter et de vous dire que les objectifs assignés à cette Assemblée Générale ont été donc atteints. Vous avez lu les résolutions, les recommandations. Je prends hâte et nous allons les porter acquis des doigts. L'événement a connu un entracte consacré à la remise de distinctions aux personnalités ayant impacté positivement la vie du CORAF. Aussi, a-t-il été marqué par la proclamation des résultats du concours de soumission de posters lancé dans le cadre de la préparation de cette Assemblée Générale ? A noter que des visites de sites ont été effectuées à Calavier-Godomé par les délégations ayant prépare à cette session. On en vient maintenant à cette conférence publique sur les référentiels d'évaluation de la qualité des services essentiels élaborés dans une approche collaborative par les structures étatiques et de la société civile. Le document prend en compte les secteurs de l'éducation, de l'eau et de l'état civil. La rencontre se tient depuis hier au palais des congrès. Assemblée Générale pour les précisions. Les référentiels d'évaluation de la qualité des services essentiels au centre d'une conférence publique. La rencontre de Cotonou vise à faire des référentiels des outils de mobilisation et d'engagement des différents acteurs tant pour l'application des normes de qualité existantes que pour l'amélioration de leur contenu dans les secteurs qui n'en disposent pas. Il s'agit de trois ordres d'enseignement et des secteurs de l'eau puis de l'état civil qu'appuie la coopération internationale de la Suisse au Bénin. Nous saluons la coordination de ce travail par le ministère en charge du développement et nous nous réjouissons de prendre part à cette conférence finale. Notre souhait est bien sûr de voir par la suite ces référentiels diffusés et appropriés par l'ensemble des acteurs. Le gouvernement s'est engagé dans de profondes réformes dans tous les secteurs et à amorcer la transformation structurelle de l'économie pour le bien-être des populations. Le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale Abdoulaye Biotchané rappelle que la délivrance du service public doit être perçue comme une mission régalienne. Il met un accent sur la mission qui est de doter le pays d'une administration moderne et efficace. Le Rue français dévaluation de la qualité des services dans les secteurs de l'eau, de l'éducation et de l'état civil sur lesquels portent les travaux de cette conférence publique sont l'aboutissement d'un travail de longue haleine. Ce travail a conduit entre autres à la mise en place d'un groupe de réflexion sur les normes de qualité et des groupes techniques de travail dans les six ministères concernés. Pour le compte de la première journée, deux panels ont été animés portant sur la problématique de l'offre de services publics, puis la redébabilité et la qualité de celui-ci. Enjeux et défis pour atteindre la couverture de santé universelle pour toutes les mères, les nouveaux-nés, les jeunes et adolescents par le renforcement de la résilience des systèmes sanitaires. C'est le thème qui a réuni les partenaires des six pays soutenus par le Fonds français Mousscoca. Les assises ont eu lieu mercredi dernier à Cotonou. et c'est tout qui a aidé une vie. Pays bénéficiaires, partenaires, pouvoirs publics et politiques ont répondu présents à ce rendez-vous de Cotonou. Le Fonds Mousscoca était le sujet principal des assises. Un fonds dont les actions sont axées sur quatre principales thématiques. La santé maternelle, néonatale, infantile et la planification familiale. Premier thème. Deuxième thème, la santé sexuelle et reproductive des jeunes, des adolescents et des adolescents. Troisième thème, le renforcement des systèmes de santé. Et quatrième thème, enfin, la nutrition. Nous saluons leurs actions et leurs résultats obtenus, même si les défis restent bien entendu très importants. Ces défis représentent l'objectif central de cette rencontre. Les partenaires présents, à savoir l'OMS, ONU Femmes, l'UNICEF et l'UNFPA ont relevé dans chacune de leurs interventions les défis et enjeux qui se présentent au Fonds Mousscoca. Les crises sécuritaires et humanitaires, bien sûr, qui entiennent les mouvements de population, la faible qualité des soins qui restent persistants avec un déficit de personnel qualifié, des insuffisances en médicaments essentiels et en équipements pour offrir des soins de qualité. Il y a aussi des défis liés à l'accessibilité financière et géographique. En effet, les enjeux et les défis pour la santé et le bien-être des filles et des femmes dans les pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre sont nombreux, mais ils ne sont pas insurmontables. Si nous mettons ensemble l'accent sur la lutte pour une égalité hommes-femmes, sur la lutte contre les violences basées sur le genre et pour promouvoir l'autonomisation des femmes, nos pays peuvent ouvrir la voie à un avenir meilleur et plus inclusif. De nombreuses approches prouvées scientifiquement et programmatiquement efficaces et efficientes existent, mais doivent être mises à l'échelle le plus rapidement possible, sans oublier la qualité de ces approches. Procédant à l'ouverture officielle des travaux, le ministre de la Santé a rappelé aux participants le but de ces assises en les exhortant à se focaliser sur les systèmes mis en place. Je voudrais donc nous inviter à saisir l'opportunité de cette conférence pour faire une analyse profonde de nos systèmes de santé, pour voir les obstacles à lever pour atteindre nos objectifs, partager les bonnes pratiques et les leçons apprises dans la mise en œuvre de nos programmes. C'est dire donc qu'il faudra que la réflexion porte sur un système et des cibles à atteindre plutôt que sur une source de financement du secteur même si l'agent est le maire de la guerre. Quatre sessions ont meublé cette conférence qui a duré toute la journée de ce mercredi 17 avril 2024. De Cotonou, nous allons faire un tour dans d'autres communes du Bénin pour faire le point de la tournée des acteurs du Conseil économique et social composé des membres de la Commission permanente des affaires sociales et de l'éducation de l'institution. La délégation a sionné quelques localités en vue de s'imprégner de certaines réalités en matière de l'économie sociale et solidaire. Après Porte-Nouveau et autres villes, la délégation s'est aussi rendue dans le jour. Reportage. Dans les locaux de la communauté de communes du jour CCZ, une délégation de la Commission permanente des affaires sociales et de l'éducation du Conseil économique et social CES. La rencontre avec l'équipe de direction précède une descente sur le terrain prévue dans le cadre d'une tournée entreprise par la Commission depuis quelques jours. Elle s'est auto-saisie du sujet. L'économie sociale est solidaire et les échanges vont permettre de s'enquérir de certaines réalités. Il s'agit pour nous de voir dans quelle mesure l'économie sociale et solidaire, notamment l'entrepreneuriat social et solidaire, pourrait donc contribuer pleinement au développement économique de notre pays tout en faisant en sorte que les acteurs de ce secteur-là puissent avoir un cadre serein pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait dans les différentes activités et leurs produits une richesse partagée entre les différents acteurs sur toutes les chaînes de valeur. Du siège de l'institution, CAP a été mis sur l'espace villageois d'innovation agricole de Djidja. Sur place, les autres ont eu droit à une visite du site avant de rencontrer les acteurs. L'autre étape de la randonnée est Zogodomé où les conseillers visiteurs ont eu une séance de travail avec les producteurs de poulets Zaddo. Ce que nous voyons est tellement appréciable que nous envisageons comment bâtir au niveau des autres communes de Paris initiative. Après Zogodomé, dans la même journée, les membres de la commission permanente des affaires sociales et de l'éducation accompagnés de l'équipe de la CCZ ont eu une séance d'échange avec les responsables du sens Bénin. C'est une démarche qui est très intéressante et très importante pour nous qui sommes acteurs de cette économie sociale et solidaire ici parce qu'on a justement besoin de ce soutien des acteurs institutionnels pour pouvoir continuer à développer une économie locale qui soit vertueuse, qui soit au service des populations, qui prenne en compte les problématiques environnementales. Ici, nous avons dans le zoo une spécificité qui est celle des structures de la communauté des communes du zoo qui vient organiser en fonction des besoins des communes qui la constituent tout un groupe d'activités qui relève justement de l'économie sociale et solidaire, qui implique les entrepreneurs sociaux et solidaires, qui implique des coopératives, qui accompagne la formation, qui accompagne les itineraires et qui organisent avec le modèle par exemple on a vu le modèle Beste de Sens-Bénin. Il y a des réflexions qui sont derrière et donc la CCZ vient avec une autorité pour faire en sorte que tous ces acteurs travaillent ensemble pour impacter le territoire de manière globale. C'est un très bon exemple. Après l'étape du zoo, la délégation du CES s'est rendue à Paracoupus-Savalou où elle a visité l'unité de production et sort agro-libre. Le périple a été également l'occasion de recueillir des doléances lesquelles seront consignées dans un rapport. Le document sera transmis au gouvernement et à l'Assemblée nationale pour des faits utiles. Voilà, c'est sur ces images que prend fin cette session d'information. Très bon sur-de-journer à vous et très bon week-end. Allez, très bon week-end à vous également Ingrid Dinh. On va faire venir Ali Moumouni par ici. Avec lui, on va se défouler. On parlera sport. Sous-titrage Société Radio-Canada Utiliser Développement Medsetter. IFDC intervient dans le développement agricole et la sécurité alimentaire. 50 ans de développement de l'agriculture depuis la base. Rejoignez-nous pour la journée portes ouvertes dans les bureaux de IFDC à Akotonou le 18 avril 2024. Venez nombreux découvrir les réalisations de IFDC au Bénin ainsi que les opportunités de collaboration. Au programme également, le lancement officiel de la foire itinérante du programme Agma 3. du 19 au 21 avril à Dassazoumé, du 23 au 25 avril à Ndali et du 27 avril au 29 avril à Diougou. Profitez d'une nouvelle de réseautage offerte par les foires itinérantes de Akma 3, l'un des programmes phares de IFDC. Entrée libre et gratuite. Ensemble, construisons un avenir meilleur pour les acteurs du secteur agricole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez le choix. On a tous toujours le choix. Le choix d'une vie de plaisir incontrôlée avec à la clé une famille nombreuse condamnée à la précarité. Ou le choix de construire un foyer heureux et équilibré avec le nombre d'enfants dont vous êtes en mesure de vous occuper convenablement. C'est ce deuxième choix que vous propose l'AFIA. L'AFIA, c'est une dame complète et efficace de solution pour planifier les naissances et mieux assurer l'épanouissement et l'avenir de votre famille. L'AFIA, le bonheur de votre famille. Coucou mes marioses. Alors, je m'apprête à déballer ma nouvelle machine à laver acheter chez Nikkev Technologies. On y va. Il s'agit du lave-linge à Samsung, l'original 10 kilos. Bon, à l'achat, le vendeur m'a dit que je n'aurais pas besoin d'un plombier pour l'installer. Et voilà. Alors, suivez la démo. Je raccorde le tuyau d'alimentation d'eau au robinet. là, j'ai deux options. Le lavage à chaud ou le lavage à froid. Alors, à froid, cold, il faut bien visser. le second bout au robinet. Voilà. J'installe bien le tuyau d'évacuation. J'ajoute mon linge sale. Bien sûr. Mon détergent, super important. Voilà. Très bien. Et hop. C'est parti. Et voilà. Faites comme moi. Facilitez-vous la vie. Procurez-vous donc dès maintenant votre lave-linge dans l'une des boutiques Néo et Allo à partir de 279 900 francs CFA. Je l'annonçais, on va se défouler un peu avec Ali Moumouni pour parler sport. Ali Moumouni, bonjour. Bonjour, Ahab. Allez, on commence par le basket FIBA 3 contre 3, le Bénin qui s'élève au sommet africain et même mondial. Ah oui, le Bénin est désormais deuxième sur le continent africain du basketball 3 contre 3 selon le classement. FIBA publié donc ce 17 avril 2024, c'est une ascension fulgurante qui est le produit des récentes performances des équipes nationales béninoises de cette branche dans la pratique de la balle au panier. Et on peut citer entre autres compétitions majeures dans lesquelles les Amazones et les GEPA se sont illustrés. Il y a les Jeux africains comme vous pouvez le voir peut-être sur les images d'Akra 2023 et les Games of Future 2024 outre la deuxième place continentale. Le Bénin est classé selon le même classement FIBA 3 contre 3 25e au plan mondial juste derrière l'Egypte et ceci en termes de points cumulés ce qui veut dire que c'est une grande prouesse que réalisent les équipes nationales dans le basketball 3 contre 3. C'est le début d'une aventure qui promet au vu des investissements des acteurs. Il est responsable du basketball béninois. C'est une ambition nourrie par le président de la fédération béninoise du basketball Dr Ismail Onifade vous l'avez aperçu tout à l'heure sur les images et donc voilà l'homme qui fait la promotion de cette discipline du basketball 3 contre 3 et aussi celui du basketball 5 contre 5. Allez Mouni on va évoluer c'est déjà le week-end on sait que deux semaines après les quarts de finale les compétitions CAF reprennent dès demain. Oui dès demain on aura donc les demi-finales de la Ligue africaine des champions le TP Mazembe sera à domicile face à Al-Akli pour cette première manche et donc le club congolais qui revient donc sur en force il faut le dire comme ça sur l'échiquier continental après plusieurs années de disette même si par moment ils y sont mais sans une grande performance le club historique ce club mythique de la R de Congo au rapport adversaire c'est l'équipe la plus titrée de la compétition Al-Akli et de l'autre côté en Tunisie c'est l'espérance sportive de Tunisie qui aura pour adresser Mamele de Sondance voici une autre formation assez intéressante à suivre en compétition continentale l'équipe sud-africaine on les appelle souvent les Brésiliens d'Afrique Mamele de Sondance et c'est la plus grande rivale de l'équipe d'Al-Akli la plus tenante l'équipe la plus titrée du continent au niveau de la coupe de la confédération Zamalei qui affrontera ce sera dimanche prochain à 17h l'équipe de Dream FC on parle là de la coupe CAF et Dream FC il faut le préciser c'est sa première participation à cette compétition ce club ghanéen qui fait forte sensation et qui se retrouve aujourd'hui en demi-finale même si en championnat local le classement de cette équipe n'est pas assez fameux USM Alger affrontera de son côté l'équipe pour la deuxième sortie de cette demi-finale de la ligue de la coupe de la confédération africaine de football on va revenir au pays maintenant pour parler toujours football avec les rencontres de la ligue prosuite on a parlé de la 6e journée qui a eu lieu en milieu de semaine la 7e journée ce sera donc à partir de ce samedi 20 avril la belle affrontera Dynamo FC de Paraco Dynamique FC de Djougou sur l'adversaire du soleil AS Poli jouera contre AS Vaud et à Inovio pour l'adversaire Djefa FC dimanche 21 avril la Biffle FC jouera contre Audio Real pour affronter les Panthé FC de Djougou AS Tonnet aura pour l'adversaire BKFC la jeunesse athlétique de Ketou jouera contre Aziza la jeunesse sportive de Huida de son côté sera à domicile pour affronter Adjidja FC des forces Zame Béninoise et pour finir étoile ferante sur l'adversaire donc de avant-coup Omnisport on va descendre d'un cran pour parler des rencontres du championnat amateur donc la ligue 3 du Bénin au niveau de la zone B la 13e avant-dernière journée aura lieu donc ce week-end déjà samedi Okuta affrontera à 16h le leader au classement de cette zone c'est bien sûr l'équipe de Wahab Alipara Moa de Sinande et puis on aura l'autre rencontre ce sera entre Gomido et Sota FC la JSA affrontera l'US Baboni et il faut le dire Delta et FC je vous raconte énergie énergie football club qui est en difficulté deuxième au classement l'ambition c'était la montée et là je pense que c'est c'est assez compliqué pour la formation de énergie qui a près de 10 points de retard sur le leader Boa de Sinande Wahab félicitations pour ton équipe qui va participer merci beaucoup qui va certainement assurer la montée et donc vers l'élite dès la saison prochaine on parlera en Ligue Pro Suite ou en Ligue Pro ou en Super Ligue Torino avant de Boa de Sinande félicitations on va changer de discipline on va changer de discipline rapidement pour finir avec les affaires du week-end on parlera volébol avec la reprise après un période de trêve donc après la première phase de l'aimant charlie de cette première phase du championnat il y aura la reprise donc à partir de demain samedi 20 avril au niveau des dames vaisseaux s'affrontera à 15h l'équipe d'AS Cotonou c'est sur le terrain de Vézos bien entendu et puis au niveau des hommes dynamiques de Djougou au rapport adversaire Real Sport en compte qu'il aura lieu à 10h à Djougou et puis la police républicaine l'équipe de la police républicaine jouera à 15h face à l'équipe d'Asonouignon dimanche on aura les Queens voici une équipe assez je dirais intéressante au niveau de cette discipline les Queens affronteront l'équipe d'Alada Olympique à 14h sur le campus d'Alada Olympique chez les hommes dimanche finance jouera contre Alada Olympique et on finira par la rencontre entre Jiba et Asso Nounion au stade Charles de Gaulle de Porte-Nouveau ce dimanche tournoi de proximité voilà on a fait un petit mélange là on parle donc volleyball mais on va revenir sur un peu de football pour parler de cette finale du tournoi de football non-violence du président El-Haj Ali qui aura lieu samedi prochain c'est bien sûr à Kolokonde c'est la deuxième étape de la compétition vous connaissez bien sûr Kolokonde c'est la deuxième étape de la compétition qui voilà a mis aux prises plusieurs équipes de la zone périphérique de Djougou après donc la première qui a eu lieu dans la zone urbaine de la même commune cette finale opposera Pima FC de Bougou arabe vos partenaires à Epevier FC de Bélofungou c'est donc l'affiche de la finale de cette édition du tournoi de football non-violence du président El-Haj Ali Soura Kattou Yaro il faut retenir que ces deux formations qui disputent la finale sont les meilleures des sept qui ont pris part au départ donc à cette compétition prenez le rendez-vous c'est donc ce samedi 20 avril 2024 du côté de Kolokonde à partir de 16h à partir de 16h allez vous venez merci beaucoup on évolue avec ce triste décompte ça fait exactement deux semaines en arrière on parlait de cette inquiétude pour ne pas dire de ce décès dans le rang des panthères FC de Djougou qui ont vu disparaître sinon ont assisté à la mort de leur président n'est-ce pas cette fois-ci il y a 48h en arrière encore le football dans le milieu de football on pleure le décès d'un autre acteur oui on pleure bien sûr le décès d'un acteur c'est une grande tristesse pour le football béninois que tout le monde appelle Willy ou Fofo Willy sur les images voilà à casser la pipe c'est comme ça et donc l'homme s'en est allé il y a quelques heures disons 48h et donc voilà qu'elle a lui accordé une place dans son paradis repos éternel repos éternel merci beaucoup Ali Moumouni oui on va se dire vendredi prochain à vendredi prochain merci sportivement madame monsieur on boucle cette page sportive avec Ali Moumouni on fait venir les débatteurs et on installe notre plateau de discussion de ce vendredi à tout de suite vous nous avez fait confiance nous aussi vous nous avez adopté nous aussi merci d'avoir choisi Airfroid ainsi nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs nous avons développé une marque 100% écologique conçue spécialement pour notre climat tropical avec une basse consommation d'énergie électrique vous êtes en zone de baisse de tension adoptez le climatiseur Airfroid Inverteur spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension visitez notre showroom à Cotonou à 100 mètres de l'église Céjean Airfroid déclimatiseur à basse consommation d'énergie électrique contacte 71 17 7317 site web Airfroid nous le 18 avril 2024 venez nombreux découvrir les réalisations de IFDC au Bénin ainsi que les opportunités de collaboration au programme également le lancement officiel de la foire itinérante du programme ACMA 3 du 19 au 21 avril à Dassazoumé du 23 au 25 avril à Ndali et du 27 avril au 29 avril à Dugou profitez d'une nouvelle de réseautage offerte par les foires itinérantes de ACMA 3 l'un des programmes phares de IFDC entrée libre et gratuite ensemble construisons un avenir meilleur pour les acteurs du secteur agricole Sous-titrage Société Radio Sous-titrage ST' 501 Vous avez le choix. On a tous toujours le choix. Le choix d'une vie de plaisir incontrôlée avec à la clé une famille nombreuse condamnée à la précarité. Ou le choix de construire un foyer heureux et équilibré avec le nombre d'enfants dont vous êtes en mesure de vous occuper convenablement. C'est ce deuxième choix que vous propose l'AFIA. L'AFIA, c'est une dame complète et efficace de solutions pour planifier les naissances et mieux assurer l'épanouissement et l'avenir de votre famille. L'AFIA, le bonheur de votre famille. Coucou mes mariozes. Alors, je m'apprête à déballer ma nouvelle machine à laver achetée chez Nikkei Technologies. On y va. Il s'agit du lave-linge Samsung, l'original 10 kilos. Bon, à l'achat, le vendeur m'a dit que je n'aurais pas besoin d'un flambier pour l'installer. Et voilà. Alors, suivez la démo. Je raccorde le tuyau d'alimentation d'eau au robinet. Bon, là, j'ai deux options. Le lavage à chaud ou le lavage à froid. Alors, à froid, cold. Il faut bien visser le second bout au robinet. Et voilà. J'installe bien le tuyau d'évacuation. J'ajoute mon linge sale. Bien sûr. Mon détergent, super important. Voilà, très bien. Et hop, c'est parti. Et voilà. Faites comme moi. Facilitez-vous la vie. Procurez-vous donc dès maintenant votre lave-linge dans l'une des boutiques Néo et Allo à partir de 279 900 francs CFA. Vous nous avez fait confiance. Nous aussi. Vous nous avez adopté. Nous aussi. Merci d'avoir choisi Airfroid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique conçue spécialement pour notre climat tropical avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension ? Adoptez le climatiseur Airfroid Inverteur. Spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou à 100 mètres de l'église Céjean. Airfroid. Des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contacte 71 17 6317. Site web airfroidbenin.com Rebonjour à tous. C'est l'heure de nos discussions de ce vendredi avec un thème qui trouve un champ lexical dans les questions de cœur, de sentiments, d'amitié, de sincérité et un peu de tricherance. Il faut dire les choses ainsi. On se pose alors la question de savoir quelle réaction vous aurez si le meilleur ou la meilleure amie, n'est-ce pas, de votre partenaire vous faisait des avances. C'est le fil conducteur de nos discussions de ce matin, discussions que nous faisons avec des visages que vous avez l'habitude de retrouver sur ce plateau. Je vais commencer par l'extrême gauche. Fortune Wettros, bonjour. Merci, bonjour. Comment vous allez ? Nous allons très bien. Merci de vous être montré disponible comme tous les vendredis d'ailleurs. Rodrigo Lou, bonjour. Bonjour. Merci pour votre traditionnelle disponibilité. Allez, la belle dame de ma droite. Lydie, bonjour. Bonjour, monsieur Wacham. Bienvenue. Allez, nous attendons par ici. Jean-Paul Amoussou, connu sous le pseudonyme de Oncle Baza. Il est acteur, cinéaste, réalisateur, producteur, un peu de tout. On espère qu'il va nous rejoindre certainement. L'incertitude en termes de circulation oblige, mais il va certainement nous rejoindre. On va faire le débat le temps qu'il nous rejoint par ici. Ma première question va s'adresser à Fortune Wettrosu, à qui je m'adresse de façon frontale comme ça, tel que Libélet. Comment vas-tu réagir, Fortune Wettrosu, sur le meilleur ami de ton chéri, te draguer ? Merci. Déjà, je pense qu'il faut donner assez d'ouverture et à un point où il aura assez à te draguer. C'est ça. Je dirais, terre à terre, que nous-mêmes, nous facilitons à des moments donnés certaines choses aux hommes. C'est-à-dire, poser tes problèmes de foyer, par exemple, à ce dernier. Ou du moins, lui demander de l'argent. C'est des choses qui pourront l'aider facilement à te draguer. Donc, pour éviter cela, moi, je dirais, en toute honnêteté, qu'il faut se réserver de faire certaines choses, surtout avec un ami proche de ton mari ou de ton conjoint. D'accord. Allez. Lydie, la même question. Quelle sera votre réaction ? Comment vous allez réagir sur le meilleur ami de votre chéri, votre mari, votre partenaire, n'est-ce pas ? Vous draguer. Vous avez parlé du meilleur ami. Oui. Ça veut dire que ce n'est pas de simples connaissances. Ils sont déjà comme des frères. Ils partagent beaucoup de choses au quotidien. Jusqu'à ce que ce dernier ait du cran, du toupet, pour venir me draguer. Ça veut dire que moi-même, j'ai créé des affinités avec lui. Ça veut dire que vous aussi, vous avez eu le toupet de créer des affinités avec lui. Voilà, exactement. Mais si je laisse cet aspect, il y a aussi des hommes qui sont naturellement vicieux et qui n'ont aucun sens de ce que c'est que l'amitié. En fait, sinon, je ne vois pas un homme qui est doté d'éthique et de morale venir draguer la femme de son meilleur ami. Vous voyez, si un homme, ses vertus pour venir vers moi me draguer, sachant bien qu'il est le meilleur ami de mon chéri, moi, je vais lui poser une question. Je vais chercher à savoir qui est la personne qui lui livre la drogue qu'il prend. Non, d'accord. Parce que quelqu'un qui est normal ne peut pas... Vous allez chercher à savoir quelle plante il fume. Voilà, exactement. Je vais lui expliquer que la personne ne lui rend pas service en fait. C'est ça, d'accord. L'amitié est devenue tellement caduque de nos jours qu'on ne comprend plus le sens. C'est dommage. Allez, on va évoluer petit à petit puisque le débat, nous le faisons dans les deux sens. Sur la bande d'annonce, il y a des difficultés à faire ressortir les deux sexes, mais le débat se fait en tenant compte de tout le monde, c'est-à-dire que ce soit le meilleur ami côté homme qui drague la femme de son autre meilleur ami ou alors c'est la meilleure amie qui essaie de piquer. C'est la formule qui essaie de piquer le chéri de son... Voilà, de sa copine. De sa copine. Je m'adresse alors maintenant à Rodrigo Louvre. Merci. Je pense qu'un homme qui va à l'extrême, celui-là, ce n'est pas un ami, c'est un imposteur. Il n'a jamais été un ami. Je pense qu'une femme normale ne devrait pas mal prendre ça. Parce que toute femme, il y a un adage qui dit que quand ta femme est dehors et personne ne la regarde, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc du coup, la meilleure manière de fonctionner, c'est d'interpeller son mari. Elle lui dit, ah, ton meilleur ami m'a fait des avances. Là, son mari saura que celui-là, c'est plus un ami. Ça veut dire que c'est un ennemi. L'homme qui arrive juste à l'extrême, juste à l'extrémité, à aller draguer, franchement, la femme de son meilleur ami, il n'a jamais considéré celui-là comme son meilleur ami. Sinon, dans sa tête, peut-être quelque chose ne va pas. Maintenant, quand on prend l'inverse, c'est toujours courant. Il faut dire que les hommes résistent beaucoup. C'est quand ça va au niveau de la femme, que les femmes ont l'habitude de dramatiser. Tout de suite, quand Fortuny... On écoute, on écoute, vous avez eu votre temps de parole tout à l'heure. On écoute Rodrigue et vous aurez suffisamment de temps pour réagir. Comptez sur moi. D'accord. Allons-y. Tout de suite, Mme Fortuny a pris la parole. Elle a dit quoi? Que l'homme qui va suivre sa draguée, ça veut dire que la femme a eu un comportement. Oui, elle a laissé une certaine ouverture. Ademaisé à l'autre aussi. Bien, mère. Donc du coup, il ne faudrait pas à chaque instant qu'on accuse l'homme. Peut-être l'homme a tellement résisté. Peut-être elle a tout le fait sans le savoir. Maintenant, l'homme a résisté, résisté, pour se dire, bon, la femme me donne des ouvertures. Est-ce que je ne vais pas tenter? Donc du coup, l'homme ne se lève pas comme ça pour aller faire n'importe quelle femme. Surtout quand elle est mariée, l'homme n'y va pas facilement. D'accord. Il y a toujours une ouverture. D'accord. Mon mari m'a trompé avec ma meilleure amie. Avec ma meilleure amie. C'est souvent sans l'entendre. Oui, c'est ce qu'on a. Mais quand même, fortune et l'idée, on vous voyait ensemble en 2014, même jusqu'en 2020. En 2020, aujourd'hui, vous avez de mal à vous dire bonjour. Que s'est-il passé? Ah, il m'a trompé avec moi, etc. Alors, on vous écoute sur ce tasseur parce que ça rejoint un peu le développement de Rodrigo Olou. Je vous sentais vouloir réagir. Oui, oui, oui. Je dirais honnêtement qu'entre femmes, c'est tellement compliqué que je me demande où va le monde. C'est l'envie. Quand tu dis à Lydie, moi, c'est ma meilleure amie Lydie, je vais lui narrer comment j'ai passé ma nuit. Et j'argumente. C'est tout là qu'elle est bon. Oui. Et je lui dis les positions, tout ça là, elle-même, c'est-à-dire... La mette-on en sur la foule. La mette-on en sur la foule. Comment tu as dit? Mais, elle va se dire, si je pourrais goûter aussi. Elle va commencer à titiller le monsieur. Ce serait peut-être, en premier lieu, une plainte de son gars au monsieur. Le monsieur va dire, jamais comment toi, belle femme comme ça, comment il va te faire ça? Elle ne connaît pas ta valeur. Ok, ça passe. Et c'est là que lui va se montrer bien connaisseur des valeurs. Bien connaisseur des valeurs. C'est ça. Maintenant, autre chose, c'est que Lydie vient au moment où elle sait pertinemment que je ne suis pas à la maison. Et elle coisse... Oui, la nature aura du vide. Elle aura du vide. Peut-être elle coisse mon monsieur dans la cuisine avec... des manières. On a ça, on a ça. On a ça, on a ça. On a ça, on a ça. On a ça dans le salon. Comment c'est que tu n'es pas là maintenant avec des positions... Elle ouvre, elle ouvre, elle ouvre les choses. Et qu'un homme, tous tes sens sont en place, tu vibres bien. Quand tu vas voir ça, tu vas vouloir lui montrer ou lui prouver tes compétences. Elle lui montre que ce n'est pas seulement le soleil qui se lève le matin. Il y a aussi autre chose qui se lève le matin. C'est ça. Voilà. Donc de là, elle mange une fois, elle mangera deux fois, ainsi de suite. Et automatiquement, elle devient mangeuse. C'est tout. Et là, l'amitié se brise parce que, qu'on veuille ou pas, elle va commencer maintenant à manquer de respect à sa copine. Oui, la consommation des 15 centimètres peut poser problème. Allez, Lili, respirez. Vous avez écouté Fortune Véteron, vous avez écouté en premier Rodrigue Olu, votre réaction à la suite de ces deux. Je vais réagir avec une année d'autre. Allons-y. Il y a quelques années, j'étais très amie avec des copines à moi. On était quatre. Tout le monde nous voyait ensemble, on partageait tout. Après le bac, nous sommes rentrés dans la vie active. C'est ça. Chacune de nous, nous avons pris nos chemins. Il y en a qui se sont mariés, il y en a qui sont restés célibataires dans le temps. Non mariés. Non mariés. On tentait de se marier. On essayait de se marier. Et voilà. On ratait de se marier, etc. Voilà. Pour faire tel nom, je vais nous nommer ABCD. D'accord, allons-y. Moi, je suis la copine A. Oui. La copine B me dit que le mari de C est en train de lui faire la cour, lui donne des rendez-vous à la plage, au restaurant. Qu'est-ce que toi, A, tu en penses? Qu'est-ce que toi, moi, A, j'en penses? Mais, tu le connais d'où? Vous avez des affinités comme ça, vous discutez, parce que moi, je n'ai pas l'habitude d'avoir le numéro des maris de mes copines dans mon répertoire. Ça ne me regarde pas. Elle a dit que non, ils se sont retrouvés par hasard juste dans un groupe WhatsApp. Et j'ai dit, même si, je n'ai pas une raison, vous discutez dans le groupe et puis ça passe. Ce groupe, on a dit. Voilà. Pourquoi c'est revenu en une bosse au point où ils te donnent des rendez-vous. Vous voulez vous boxer? Moi, je ne suis pas d'accord. Elle ne sait pas ce qu'elle va faire. J'ai dit, ma soeur, éloigne-toi. Il faut lui refuser ça catégoriquement. Éloigne-toi. Et elle a dit, ok, elle a compris mes conseils. Le truc est devenu comme un jeu à quatre. Moi aussi, le mari de thé, le mari de thé me cherche sur les réseaux sociaux et commence par à me dire, toi, je te trouve très belle. Ça ne laisse personne, ni aucune situation, faner ta beauté, tu es tellement jolie, tu as une belle femme. Je dis, pourquoi il me qualifie comme moi? Moi, ça me dérangeait. Ah, d'accord. Je dis, merci. Mon merci est tellement sec que je dis, merci, j'ai compris. Après, il me dit, donne-moi ton numéro au hasard. c'est pourquoi, s'il vous plaît? Il dit, oui, qui veut me parler de ma copine? Ma copine ne respecte plus. Elle a des comportements bizarres dans le foyer. Elle n'est plus vertueuse comme au début. J'ai dit, ah, affaire de couple, c'est toujours comme ça. Il y a des ronds, il y a des barres. Discutent, discute avec elle, ça va aller. Il dit, non, on va se voir quelque part pour prendre un pot, je vais te donner les détails. Il faut tout dire, pas à téléphone. Pourquoi tu as des idées arrêtées comme ça? Non, c'est pas une idée arrêtée. C'est une question de principe. C'est pour éviter la collision. Elle est de respect. C'est pas méga, une connaissance à moi, me voir avec le mari de ma copine. Elle va lui dire ça. Qu'est-ce que moi, j'ai dit après pour être clean. On va poursuivre parce que je sens que vous avez beaucoup de choses. Jusqu'ici, non, laissez-moi terminer. Jusqu'ici, et après, il m'envoie un message un jour, il me dit, toi, quand je te vois, je ne sais plus ce qui m'arrive. Je l'ai récupéré. Je l'ai recadré. Et jusqu'au jour. Il a commencé pas à savoir ce qui lui arrive. Et je ne sais pas pourquoi j'ai coupé les ponts avec elle. Et l'amitié, par exemple, nous quatre, c'est ça. Ça s'est brisé. D'accord. Allez, la régie va nous permettre de jeter un coup d'œil sur une courte vidéo et puis on revient commenter cela pour se poursuivre le débat. T'as un phono. Ne fais pas d'un jalousie, ne fais pas sorcellerie. Peut-être c'est les gens que tu envies. Ne dorment pas dans la nuit. Dis seulement Dieu merci pour le souffle de vie. Si aujourd'hui, tu as bu le cari, demain tu peux manger le riz. Donc faut pas déranger. N'est pas les longs yeux. Le jour où tu as pu manger, dis merci mon vieux. Faut pas déranger. N'est pas les longs yeux. Le jour où tu as pu manger, dis merci mon vieux. N'envie pas la vie des gens. Ce que Dieu te donne au mon frère fera. Aïe, 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 aïe. J'envie pas la vie des chambres. Ouais ! Ce que Dieu me donne au C'est ça moi je fera. C'est ça, c'est ça moi je fera. Demain ma vie sera top. Top, 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 top. J'ai dit ma vie sera top. Voilà, vous avez vu la vidéo, je vais vous commenter les images, n'est-ce pas ? Et sinon interpréter les images et puis chacun donnera son point de vue. Allez, on a vu un, deux hommes s'embrasser, c'est-à-dire un couple et un homme. Les hommes se sont embrassés. On voit ça sur les images, preuve que les deux se connaissent parce qu'il y a eu de chaleureuses embrassades. Pendant ce temps, le monsieur en rouge a tendu son téléphone à la fille, ne serait-ce que pour prendre son numéro. Et on sent que la fille lui a vraiment donné le numéro et il a récupéré son portable. Il a voulu vérifier, n'est-ce pas, si le numéro au moins ça marche. En tout cas pour dire, écoute ça, c'est mon numéro. Quand il a composé, on voit que c'est l'homme qui décroche pour dire que la femme en question a donné le numéro de son copain plutôt que son propre numéro. Vous voyez, on le voit vraiment ébahi et étonné, désespéré pour ne pas dire étonné par le comportement de la fille. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais donner la parole à Rodrigue Olu. C'est à lui qui est en rouge. Alors, Rodrigue, est-ce que vous avez bien compris le jeu? J'ai correctement compris. Je suis en rouge, j'avoue. Mais je pense que la femme a bien réagi et je l'avais dit à l'entame Le monsieur en rouge, vous le trouvez comme un imposteur. J'utilise votre expression dans votre première prise de parole. Maintenant, la femme, je salue son comportement parce que tout de suite, elle pouvait mal réagir. Mais elle a pris son mal en patience. Elle a donné le numéro de son copain. Donc, quand le monsieur a lancé, il a vu que bon, là, il sait à qui il a... Il a affaire. Il a affaire. Du coup, je pense que c'est ce qu'on peut souhaiter. Elle s'est bien comportée. D'accord. Allez, vous permettez que je donne une toute première réaction sur les réseaux sociaux après la publication de notre thème, de nos téléspectateurs, un des fidèles, il faut le dire, dans le groupe Wacké Impôt, qui dit « C'est sur étage qu'on construit étage. Donc, qui suis-je pour refuser un deuxième bonheur dans ma vie, qui est bête pour cracher sur un second galant. Si une femme, c'est un paradis, deux femmes font deux paradis pour moi seule. Alors, je ne peux pas me priver de deux jardins d'Éden aussi facilement. Je ne suis pas un avare pour dire non. Je connais certains qui diront que si elles ont une troisième amie, d'envoyer encore. S'il y a la place pour deux, il y en a pour trois. Comme c'est entre amis, ce sont des matchs amicaux. Il n'y aura pas de place pour la jalousie. C'est la contribution d'un de nos fidèles téléspectateurs dont je me permets, n'est-ce pas, de taire le nom. Je vous donne la parole, Lydie. Lydie, vous voulez réagir à la suite de ce commentaire ? Oui, mais quand même, c'est son point de vue. On dit d'une femme qu'elle est un paradis, alors deux, ça sera deux paradis, trois, ainsi de suite. Voilà, donc plus de femmes, ça fait plus de paradis. Ça fait plus de paradis. Sur cet aspect, d'accord. Je suis... Vraiment. Et il trouve que... Il estime même que ça peut renforcer les amitiés. Ça peut renforcer les amitiés. Vous savez, chacun a sa façon de voir les choses. Vous faites brûler la femme de son meilleur ami. En quoi est-ce que cela pourrait renforcer ? Ça va détruire. Selon moi, ça va détruire. Si le monsieur apprend, c'est là qu'intervient des choses chimiques. Nous sommes en Afrique, arrêtons. Dans les beaux vieux temps, même quand un autre homme, c'est-à-dire que tu es déjà sous le toit d'un homme, et un autre homme te tend même sans fin, vous allez à des cérémonies au village, on peut dire, et d'afforce oui. Oui, parce que l'adultère, ce n'est pas seulement la consommation du sexe, il n'y a qu'accepter les présents ou même ton paille est tombée, pas inadvertante, et puis un homme a jeté son regard, ça suffit pour qu'on dise que tu as commis l'adultère. Aujourd'hui, c'est tellement passé. Bon, ça, c'est dans les villages, ça. On peut te louer environ. C'est parce qu'on banalise trop la tradition. Oh, d'accord. On banalise trop la tradition et ça donne place à beaucoup de bordel. C'est ça. Oui, c'est la civilisation. Je rappelle que le débat se fait avec nos téléspectateurs, avec nos téléspectateurs. C'est les femmes émancipées. En ligne, n'est-ce pas? La régie va nous accompagner à prendre les téléspectateurs qui se manifestent en ligne. Alors, je reviens bien fortement. Monsieur Ouahab, dites-nous sincèrement, vous, les hommes, vous êtes plus jaloux que nous. Est-ce que vous aimez partager votre patrimoine, votre bien-aimé? Est-ce que vous imaginez les positions que vous adoptez à des moments donnés? Est-ce que vous imaginez que notre homme soit en train d'adopter cette position? Il n'a rien qu'à diac. Mais vous, vous pensez que c'est tellement facile, c'est simple et aisé d'aller piquer. Ah non. Vraiment, nous allons respirer. On va respirer. Je vais permettre à écouter un gars de nous. Encore Bazar, venu, parce que je le sens ébahis, n'est-ce pas? Dans la coulisse, on l'écoute. On l'écoute en continue. Continue en retour. Encore Bazar, insérez-vous. Le temps qu'on prenne le tout pour mettre les téléspectateurs. Téléspectateurs, Ali, bonjour. Bonjour. Oui, je suis Araf, Ali, bonjour. Merci de vous présenter. Herman Maiton. Herman Maiton. Oui. On vous écoute. Je dis bonjour à tous les débatteurs. Bonjour. Vous avez, ils ont déjà presque tout dit. D'accord. Parce que lorsque vous l'étiez, je ne vois pas une femme de caractère qui m'entend du tout le temps lorsque vous vous sentez. Parce que lorsque le débat, là, à travers tout ça, là, vous voyez les failles. Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Quelle ouverture, même. Il y a parfois vous allez en soirée et tu lèves facilement sa femme à son amie ou dit que mon meilleur ami ne peut rien se passer. Elle va danser zouk comme meilleur morceau de souleau au cours d'une soirée. Et pendant ce temps, il y a le chuchotement. Voilà des choses qui guisent l'appétit. Lorsque tu as une femme qui a des gaviments devant et derrière et que tu ne prends pas soin d'éviter certaines choses, tu laisses la porte ouverte aux imposteurs comme l'a dit M. Olu. On peut dire souvent qu'un a de mazé à l'autre, c'est une vieux mère. Oui, on a de mazé à l'autre, on se vient, mais ça, c'est une plus vérité. Donc, moi, je pense que il y a certaines choses où il y a des amis où certains vous n'êtes pas à la maison et ils vous rendent visite. Oui. C'est pas un problème. Moi, j'ai un ami qui ne peut jamais lui rendre visite en son absence à sa femme. Moi, je pense que à nos différentes femmes là, aux épouses, de faire en sorte pour que nos amis ne trouvent pas cette... Quand ton ami te respecte cette attention le jour, tu vas apprendre à être capable de le tuer, de le poignader. Tu ne vas même pas oser. Parce que ton côté aussi, tu as un plein bras. Et comme un tien te pique ta femme là, en sorte que ta cuisine ta femme, tu ne pourras pas grand chose là. Il peut aussi essayer. Mais quand je prends l'autre côté, quand une femme te sert de Dieu doux, sert de Dieu doux et autres là, et tu sens qu'elle est intéressée, si tu vois ça en réalité, l'option n'est pour être un ami. Mais Dieu, il ne faut pas t'aventurer sur ce chemin parce que les conséquences sont lourdes après. Et Dieu, il y a trop de belles filles en ville avec des choses de bons percutants. Donc, on peut aller chercher en ville que de vouloir forcément chercher la femme de son meilleur à nous quitter Eman Métron. Eman Métron, merci beaucoup. Allez, il doit y avoir un autre téléspectateur au bout du fil. Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, Wara. Merci de vous présenter. C'est le pasteur Noutier Boris depuis la ville de Saint-Pédro en Côte d'Ivoire. Wow, comment vous allez monsieur Noutier ? Je vais très bien chez vous. Nous rendons de grâce. Je salue tout le plateau et merci beaucoup pour ce sujet si pertinent que vous avez amené aujourd'hui. Merci bien. Je voudrais donner mon point de vue sur le sujet. Allons-y. Voyez-vous, ce genre de sujet, c'est quelque chose qu'il faut prendre avec beaucoup de tact, avec beaucoup de sagesse. D'accord. On ne pourra pas dire si cela arrive, voici ce que je vais faire. Mais tout dépend de la personne qui est en face de toi. D'abord, est-ce que vous, en tant que conjoint, vous vous connaissez ? Est-ce que monsieur te connaît ? Est-ce que tu connais, madame ? Est-ce que monsieur sait que toi, voici, ma femme, elle ne pourra jamais faire ça ? Est-ce que ta femme sait que toi, son mari, tu ne pourras jamais faire ça ? D'accord. D'abord, il faut commencer par là. Ça crée la confiance au sein du couple. Absolument. C'est ça. Le problème est que beaucoup d'entre nous, nous sommes amis avec des gens qui n'ont jamais été notre amis. Alors, si celui qui prétend être la meilleure amie de ma femme se lève pour venir me draver, je viens, Dieu, 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 Dieu de me permettre de découvrir que celle qui prétend à être la meilleure amie de ma femme n'a jamais été son amie. Et qu'elle faut-il faire ? Moi, dans ce cas, la première chose, je serai stricte, je lui dirai, non, ça ne peut pas marcher. Si je constate qu'elle veut passer à la vitesse supérieure, je vais appeler mon épouse pour lui dire, ah, celle que tu prétends appeler ta meilleure amie, elle n'a jamais été ta meilleure amie. Et puisque mon épouse me connaît, puisqu'elle sait ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire, elle aura ses yeux ouverts. Donc, il faut passer à partie d'eux. Il faut aller dans ce sens. Et c'est deux. Dans le couple, vous devez être des choses qu'il ne va pas y avoir de cachoterie. Il faut développer la communication qui fait instaurer une vraie confiance au sein du couple. Là, cela permet à cette blébide galeux de s'éloigner de vous. D'accord. Un homme qui se lève, qui s'appelle ton ami, qui dit te draguer ta femme, il n'a jamais été ton ami. Sauf que, à la moindre occasion, cet homme, il peut toquer facilement la vie. D'accord. Donc, c'est ce que je veux dire, j'aimerais dire à ce sujet. D'accord. Pasteur, vraiment, merci beaucoup. Je vous en prie. Dites un bonjour à nos compatriotes en Côte d'Ivoire, là-bas. Je ne manquerai pas. Ce fut un grand plaisir. Je vous bénisse votre week-end. Merci bien. Merci beaucoup. Allez, on prend le tout dernier téléspectateur de cette première manche et on revient sur le plateau. Téléspectateurs, en ligne, bonjour. Téléspectateurs, en ligne, bonjour. Alors, la régie nous permet de gagner du temps, alors on revient sur le plateau, faire le débat et ouvrir à nouveau la ligne. Jean-Paul Lamoussou, bonjour. Bonjour, le plateau. Bonjour. Ankle Baza, c'est le pseudonyme sur lequel on vous connaît. Je vous avais déjà présenté. Vous êtes acteur, comédien, metteur en scène, réalisateur, producteur, etc. Vous êtes un peu de tout. Quel producteur ? Agriculteur ? Vous produisez un peu de tout. On produit la bonne humeur, n'est-ce pas ? On produit les images, on produit la comédie, on produit un peu de tout. Merci de vous être montré disponible pour nous rejoindre sur le plateau. Merci. D'abord, je dois vous présenter mes excuses. Je viens de très loin, je viens de grands propos, j'ai oublié. Il y avait aussi les radars sur la voie. Sur la voie, j'ai été obligé d'être... Voilà. J'espère que le code de la route oblige, il fallait travailler sur la vitesse, c'est normal. Merci quand même d'avoir fait le déplacement. Je vais vous poser la question de façon frontale comme ça parce que les autres ont pu répondre déjà à la question. Comment allez-vous réagir, monsieur Oncle Baza, si l'ami, n'est-ce pas, votre majeur ami, vous prenait, je dirais, votre femme? Oui, merci. Merci le plateau, merci à tous. Et vous savez, moi, je développe mes pensées avec des exemples concrets et typiques pour illustrer, pour faire savoir ma pensée à tous. Vous savez, d'abord, si moi, je fais découvrir ma femme à tous, cela veut dire quoi? Cela veut dire que je ne l'aime pas, je ne veux pas aller loin avec elle parce que celle qui est ma femme, c'est ma femme, elle est très protégée, c'est mon nom, on ne peut pas, tu ne peux pas avoir de l'argent en chambre et montrer à tous si j'ai de l'argent, j'ai de l'argent, mais du moment où tu le fais, ça veut dire que tu peux faire ça aussi à ta femme. Du coup, moi, si j'aime une femme, je ne peux pas la sortir devant tout le monde. C'est ça. Et malheureusement, vous savez, si nous revenons dans l'éthique de la thématique, vous savez, on nous dit, meilleur ami, si il draguait, si par hasard, si d'aventure il draguait, ton épouse, quelle serait la réaction que tu menais en ce temps? Bon, d'abord, il y a l'argent qui a dominé ce monde-là et qui rime avec le cesse. Et si nous développons ce sujet, nous devons aussi faire référence au phénomène qu'on appelle partout aujourd'hui. Vous savez, du moment où la jeunesse, ça donne déjà à ce phénomène, moi, je pense que ce n'est plus extraordinaire de parler de ce sujet-là. Parce qu'il y a une génération qui passe, mais une qui naît et voilà ce qu'on nous présente déjà et on peut imaginer le futur, comment il serait. Bon, moi, simplement, je vais remercier et la femme et l'ami en question et puis je continue. Est-ce que vous trouvez que vraiment il est encore meilleur ami quand il a eu déjà l'audace, je dirais, de draguer votre épouse ou bien votre chéri? D'abord, vous parlez de meilleur ami. Si nous effaçons le meilleur, l'ami, souvent, on dit à mon ami, c'est que c'est mon tout. Donc, il n'y a pas meilleur. Si je te prends comme mon ami, c'est que je m'adonne à quoi? Tu t'adonnes à moi. Et ça, ça s'arrête là. Si vous parlez de meilleur, ça, il y a une pyramide de... Oui, c'est-à-dire qu'il y a une certaine sincérité à ce ami particulier. N'est-ce pas? Vous avez beaucoup plus de liens, d'intimité, de proximité plutôt que les autres amis. Moi, mon premier ami, c'est d'abord Dieu. Quand je te prends comme ami, c'est que je m'adonne à toi. D'accord. Oui. Bon, ami, 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 bon, je n'en aime pas trop. Bon, je ne sais pas. Mais je ne sais pas pas quelle méthode, laquelle méthode peut m'amener à me familiariser avec ces amis-là. Parce qu'avant d'être ami, avant de présenter ta femme à un ami, il faut d'abord connaître l'ami. D'accord. Oui, il faut le connaître. Moi, typiquement, je vais vous dire, j'étais dans une église et c'est ma femme qui m'a amené dans l'église. Ah, ben, le passé s'est fait ami à moi. D'accord. Et il s'est fait ami à moi et on a commencé par se fréquenter, croyant que, bon, c'est un homme de Dieu, c'est un vrai monsieur, je peux lui devoir ma confiance ou ça. Ben, derrière, il draguait à ma femme, il parlait à ma femme. C'est ça. Eh bien, c'est question de Dieu. Non, 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 c'est question d'amour. Si cette femme-là n'est pas une femme, elle n'allait pas me rapporter cela. C'est ça. Malheureusement, aujourd'hui, il est rare de trouver des femmes du genre. Oui, oui, tout à fait. Très bien. Alors, on a entendu et on a maintenant pour, je dirais, les quatre points cardinaux sont bien installés. C'est bien installés. C'est bien installés. la parole pour réagir à la suite du pasteur Noutier qui nous appelait depuis la Côte d'Ivoire et de Herman. Mais il y a une question ici, après vos premiers développements, il y a la contribution d'un de nos téléspectateurs, pour ne pas dire d'une de nos téléspectatrices, Marina Akakoto, qui dit « Bonjour le plateau, n'est-ce pas ? » Il dit « Pourquoi les débatteurs fuient le sujet ? Peut-être la femme prend le monsieur comme un beau-frère, elle l'accueille bien et accueille bien l'ami en question. Mais ce dernier traduit mal l'intention de la dame et pense qu'il fait effet sur la dame et lui fait des avances. Pourquoi on accuse tout le temps la femme ? » Donc, ce commentaire nous amène sur le fait que des fois, la femme est beaucoup plus gentille parce qu'elle estime, n'est-ce pas, que c'est l'ami sincère, de son mari, elle est bien attentionnée et autre, mais l'ami en question interprète mal cette attention qu'on lui voue et puis lui pense que c'est une faute ouverte pour mettre la tête de la tête. Pour vouloir mettre la tête de la tête. Alors, vous avez entendu les uns et les autres. Je vais donner la parole à la fortune de votre soir avant vous, Rodrigue Oudou. Moi, je dirais simplement que c'est vrai ce que la dame a dit. Parfois, les hommes se trompent rapidement sur notre gentillesse. La gentillesse n'est pas synonyme de viens me draguer ou ce n'est pas une facilité. Il faut faire très attention aux femmes qui sont super gentilles. Rapidement, tu cognes ta tête. Rodrigue, marque ça. Oui. Rapidement, moi, oui, honnêtement, moi, je prends mon cas, je suis très, très gentille avec tout le monde social. Mais ça ne veut pas dire que tu viendras sur mon terrain, ce serait facile, c'est très glissant. d'accord. Oui, c'est très glissant. J'espère qu'ils ont entendu. Ils ont entendu. C'est très glissant. Donc, moi, je dirais à la dame qu'elle a raison. On ne va pas accuser la femme, mais c'est à elle de savoir comment s'échapper ou carrément informer son mari. c'est-à-dire que dès qu'elle constate ce n'est pas qu'elle va attendre, ça va dégénérer. Une toute première fois déjà, moi, je serais à la place de la femme. J'informe systématiquement mon homme. D'accord. Alors, on a entendu oncle Baza qui a conclu, n'est-ce pas, sa prise de parole tout à l'heure sur l'exemple qu'il donnait de sa femme et du pasteur. Le pasteur qui est un homme de Dieu qui devrait, je dirais, travailler à une davantage. le couple, lui, il passe derrière pour raconter des versets, pas bibliques, pas bibliques, mais des versets sentimentaux à la femme d'autre humain. La femme a eu la présence d'esprit d'informer son homme pour que les deux, pour ne pas dire le couple, prennent ses dispositions. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est vraiment une solution, certes, mais qu'à des moments donnés, que ça peut aussi gâter l'amitié entre les deux ? Bon, je... à l'entame, je dis que l'ami qui a le courage de draguer ta femme n'est plus un ami. Ça, il va falloir qu'on soit clair sur ça. Parce que... Et la copine qui a le courage de vous piquer votre homme, elle est quoi ? Elle est... C'est un diable, hein ? Elle est dans les normes. Les hommes, les hommes, les hommes, les hommes, les hommes. Un homme n'est pas un sac à même. Comme si l'homme n'était pas dans la formation. Il n'était pas piquable. Il n'était pas piquable. Il va partir, honnêtement, il va partir sans ta page. Sois redrigolé ou qu'il y avait la parole ? Allez-y. Effectivement, on ne pique pas un homme. On ne pique pas un homme. Très souvent, c'est la femme qui crée beaucoup de choses. Il va falloir qu'on soit clair sur ça. Est-ce que les femmes vous s'en prie ? On veut être clair. On veut être clair sur un aspect. Vous avez des exemples devant et derrière. Il faut savoir vous comporter. Parce que les hommes de la dame qui a écrit tout de suite, il faut savoir être gentil. Parce que dans la tête de l'homme, ça passe vite. Nous, on réfléchit sans l'heure. Là où vous êtes à côté, nous, on est déjà le monde. Vous connaissez les hommes comme ça. Donc, du coup, peu importe ta gentillesse, tu sais que tu es marié, tu connais ton statut. Tu dois le limiter. Il ne doit pas te limiter pour ta gentillesse. Tu ne peux pas dans ta gentillesse, à l'insu de ton mari, avoir quoi que ce soit avec son meilleur ami. Je dis bien quoi que ce soit. Mais si tu veux lui faire une surprise, tu peux peut-être écrire qu'est-ce qu'il aime, comment je veux m'organiser. Mais ce n'est pas seulement l'ami. Il y a ses frères qui sont là. Mais quand tu peux facilement écrire ou bien chercher à savoir pourquoi les fils a une gentillesse. Je ne vois pas pourquoi il faut être gentil. L'homme, ton mari est déjà gentil avec son ami. Et ce sera même un peu pour toi, ton meilleur ami. Pour toi, tu es là, tu es gentil encore avec l'ami de ton mari. On va aborder. En retour, si l'homme est trop gentil, d'abord, même, vous voulez faire vous êtes tellement bizarre. Quand ta copine vient à la maison, vous savez la cadrie. Si le mari est là, d'abord, elle s'arrange, soit elles vont discuter au théor, soit elle s'arrange pour que son mari soit dans la chambre à coucher, ou que si le mari est dans le canapé, je dirais pas pas dit ma chérie. Il suffit juste de qualifier, ne serait-ce que la tenue portée par la femme en même temps. parce que vous savez ce que vous êtes. Maintenant, pourquoi être gentil? D'accord, pour vous qui savez ce que vous êtes là. Dites-nous tout sur ce que vous êtes rapide. On va pas dire. Vous avez entendu, vous avez entendu, Rodrigo Loup. Quelle est votre réaction? Parce que vous vous sentez quand il disait que vous ne voulez pas vous êtes bizarre. Oui, oui. Est-ce que vous ne pensez pas que vraiment l'excès de gentillesse est aussi ce qui peut nuire au couple? Tu ne pas, oui. Tu ne pas, oui. Et d'autant pas. Ressuré ou rassuré? Tu ne pas, oui. Parce qu'on se dit que, voilà, on a quand même le meilleur ami de mon mari. Je peux être courtoise avec lui. Mais pourquoi lui va interpréter ça autrement? On dit souvent que, oui, la chair est faible. Je suis d'accord. Mais, quand tu connais le vrai sens de l'amitié, tu ne vas pas t'aventurer à faire certaines choses. La femme peut avoir des comportements que tu trouves déplacés. tu peux te réserver à son encontre. Là, elle, elle comprend que, peut-être que je suis en train d'exagérer avec la gentillesse. Disons gentillesse. Et qu'il me faut appuyer sur stop et éviter aussi que ça dégénère. Je vais poser la question maintenant à Oncle Baza. Oncle Baza, je voudrais inverser un peu le rôle sur ce qui a été tout à l'heure la fin de votre première prise de parole. Votre femme qui se fait, je dirais, draguée par le pasteur que la femme vous a informée. Je voudrais qu'on inverse le rôle. Si c'était peut-être une des meilleures amies de votre femme qui peut-être vous faisait les beaux yeux et autres, est-ce que vous, Oncle Baza, vous allez informer votre femme? Merci de m'avoir posé cette question. D'abord, d'entrée du jeu, je vais me poser une question. La question que je me pose, c'est que vous intégrez la gentillesse dans notre thème. Une femme qui sollicite l'aide financière de l'ami, auprès de l'ami de son mari, est-ce que c'est aussi une gentillesse que la femme développe vis-à-vis de l'ami de son mari? Je ne pense pas. vous demandez de l'argent. Vous demandez un moment. Ce n'est pas une gentillesse. Bref, maintenant, si l'ami ou la meilleure amie de ma femme arrivait à me draguer, est-ce que je pourrais informer ma femme? Oui, c'est bien ça. Si elle n'est pas splendide, elle ne me plaît pas, je vais informer ma femme. Ah, vous voyez. On ne coûte encore le bazar. Respirez s'il vous plaît. Maintenant, et en revanche, je me dis, c'est que il y a aussi une autre leçon d'hôtel parce que l'ami de ma femme qui venait à la maison et de temps à autre et finalement m'a mis dans le cas. et chaque fois quand j'informe ma femme pour dire « Ah, fais attention. » Ça me rappelle un peu un de vos anciens numéros dans vos films comme ça avec Yadjord. Je l'ai traduit en film. Maintenant, quand je dis ça, elle me prend la gueule chaque fois que c'est faux. Si ça va être ça, donc c'est moi-même qui provoque ça. Donc, un jour, j'ai dit « Bon, d'accord, je vais te le prouver. » J'ai invité la femme dans un hôtel. J'ai informé ma femme et arrivé à l'hôtel, j'ai dit « Bon, nous sommes venus pour une séance de travail. » Et la troisième personne vient. Bon, dès qu'elle serait là, elle conduisait là directement à la porte. D'accord. Donc, je l'avais mis en condition. Et même on sent, si j'ai bonne mémoire de cette image, on sent que la femme est bien pressée parce qu'il y avait un temps. Il fallait vite consommer les choses. et ne pas perdre le temps tellement elle vous l'aide à dire. Exactement. Donc, c'est un peu pour vous dire que je suis singulier ou que je suis honnête, franc. Non. Oui, oui. Parce que d'entre vous, je dis, « Mais si elle n'est pas splendide, il ne me engagerait pas. » La spanda a un coût. Voilà. C'est le plan. D'accord. Parce qu'il y a des tentatives aussi diaboliques qui me suivent. D'accord. On vous suit. On vous suit. Donc, voilà. Et effectivement, elle m'a pris elle est venue à l'hôtel et directement on l'a conduit à la porte qui est ouverte et puis bon, elle nous a remarqué. Oui. Elle a compris que vous ne mentez pas. Oui, elles se sont mordues proprement. D'accord. Voilà. Dans la vraie vie, on estime que vous avez fait ça parce que la femme n'était pas splendide. Est-ce que j'ai dit ça? Non, non, je n'ai pas dit ça parce qu'elles étaient trop panées. Très bien. Elles étaient trop collées parce que ma femme n'acceptait pas ma vérité. Oui, oui. Et elle croyait que c'est moi qui lui avançait des propos. D'accord. Donc, c'est pour ça que j'ai agi ainsi. Oui. Donc, voilà. Mais dans la vraie vie, si la femme est splendide, vous ne dites rien à votre rapport. Pour revenir encore sur le mot. Non, c'est très important parce que c'est la condition que vous avez posée. C'est-à-dire que vous avez posée. Vous allez revenir là-dessus après. Donc, la condition que vous avez posée c'est que la femme soit splendide. Si elle n'est pas splendide, n'est-ce pas? Elle a perdu d'avance. Vous informez votre... Vous informez votre... C'est ça. Vous ne comprenez pas. Il y a quelqu'un qui a mieux... La solidarité masculine aussi. Non, il y a quelqu'un qui a mieux compris qui est venue d'ici. Si la femme est splendide, ça veut dire inutile d'informer madame. Maintenant, on peut ramener la femme à l'autre. Ce que tu fais, c'est pas bon. Voilà! On ne fait pas ça. 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 C'est bon. C'est bon. Oh, loup. C'est fort. C'est fort. On ne fait pas ça. Elle salue votre force. Permettez que nous prenons dans la deuxième manche les téléspectateurs et on revient pour suivre le débat. Téléspectateurs, allez, bonjour. Téléspectateurs, allez, bonjour. Allez, nous avons madame... On doit dire madame Dossouvi, n'est-ce pas, qui cherchent la ligne désespérément. Désespérément depuis, ça ne marche pas le temps que d'autres réagissent. Je vais lire par ici la contribution de l'ancien ministre d'État Gustave Dépoussono qui dit bonjour le plateau. Allez, on a quelqu'un qui a un lit. Bonjour, téléspectateurs, Aline. Bonjour, comment vous allez? Nous allons bien. On m'appelle Arnaud Kensy à Vondover. Ah, Arnaud Kensy, comment allez-vous dans la commune de Boykon? Ça va très bien. On vous écoute. Vraiment, je suis un peu votre émission de ce matin. Oui. Et j'ai voulu intervenir sur les faits de société. Allons-y, on vous écoute sur le sujet. J'ai écouté tout à l'heure l'oncle comment il s'appelle? Vazar. Oncle Vazar qui disait tout à l'heure quand la femme est splendide pour pas avec son épouse. Désespérément. C'est vrai, c'est son opinion, mais je m'inscris en faux. Allons-y. Je voudrais quand même rappeler que nous évoluons dans un environnement qu'il faut à tout prix protéger cet environnement. Parce que quand vous avez des problèmes dehors, c'est à la maison qu'on vient se protéger parfois. Et votre environnement immédiat, il faut tout faire pour protéger parce que vos siens sont les premiers supporters, les premiers soutiens que vous avez dans la vie. Et si à un moment donné, vous-même, vous êtes le malheur de votre environnement immédiat, vous constituez pour vous-même votre propre échec. siens-là, je voudrais dire quelles qu'en soient la beauté de l'âme et de son épouse, il faut tout faire pour éviter ça. Il y a plus belle qu'elle ailleurs. Il pourra aller chercher. Mais pourquoi ne pas se contenter de l'immédiat? Ailleurs, là, il faut aller chercher, c'est ça? Il faut aller ailleurs, forcément. Ça ne le suffit pas. D'accord. D'abord, ça met la femme en position de faiblesse. Ça met la femme en position de faiblesse. D'accord. Vous savez, les femmes enduis et gardent beaucoup dans leur cœur. Et les femmes, c'est vrai, sont fortes, mais il y a beaucoup de gens qui les traumatisent. D'accord. Il y a des dégâts à la maison, elle a des frustrations de comportement vis-à-vis de vous-même et de vos enfants, de vos proches ou de ceux que vous lui avez confié peut-être à vous aider à accomplir chaque semaine et tout ce... Et ça, elle perpétue ça tout le temps et vous ne le savez pas. D'accord. C'est que le rendement qu'elle est habituée à donner, à un moment donné, vous-même, vous allez sentir que ce rendement va être diminué. C'est ça. C'est peut-être cela qui joue contre elle et vous ne le savez pas. Vous savez, aujourd'hui, moi, ma qualité de chef d'arrondissement, aujourd'hui, il y a des petits quotidiens que l'on me raconte. Oui. Aujourd'hui, je ne vis pas à l'expérience. D'accord. Les principes, c'est vrai, il n'y a plus tant de principes dans la vie aujourd'hui. Mais quand vous vous appelez à maintenir votre famille solide, votre environnement immédiat, solide, il faut tout faire pour enlever certains vices. D'accord. Merci beaucoup, Océa. D'accord. Bien de choses à vous administrer de l'autre côté. Mais moi, je me dis qu'on me fait dire ce que je n'ai pas dit. Très exactement. Pas très exactement. Quand je n'ai pas fini ma faille, oui, on me la finit. On me la complète. Ah non. Les gens, vous trouvez des personnes qui sont d'accord avec moi que ça ne peut qu'être de la théorie que même les hommes vont y mettre. C'est la théorie. Mais dans la pratique, dans la pratique, je n'ai pas aussi dit ça, hein. C'est la théorie. Non, non, non. Il est, il est, il est. Téléspectateurs, bonjour. On a quelqu'un au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. Une belle voix. Amégane, s'il vous plaît. Reprennez, s'il vous plaît. Amégane, s'il vous plaît. J'ai entendu Sylvia quand même. Amégane, s'il vous plaît. D'accord. Amégane, on vous écoute, madame. Amégane, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah, Cynthia. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On vous écoute, allez-y quand même. Déjà, je trouve, on fait que une amie qui... Déjà, je trouve que une amie... Madame Amégane, vous allez baisser le volume de votre téléviseur. ça va vous permettre de nous entendre nettement. Mme Amégane a dragué. Quelle initiative de draguer? Mme Amégane a dragué. Mme Amégane a dragué. waouh baissez le volume de votre télévision s'il vous plaît vous êtes toujours en ligne on vous écoute on vous écoute il ya une situation visiblement mais ils sont toujours en ligne on va les écouter madame améga bon la régie nous permet de partir parce que nous avons la dictature du temps nous avons la dictature du temps n'est ce pas on va on va on va évoluer très rapidement le temps que quelqu'un se manifeste et que je lise ici la contribution oui bonjour oui merci de vous présenter ça c'est kgb bonjour je salue le plateau le plateau vous répond et merci pour ce merveilleux casting merci bien avec de très charmante dame et de très beaux hommes aussi d'accord merci bien d'être le sujet est vraiment intéressant moi je vais être très cool allons-y et pour dire que toute la responsabilité repose sur la famille on n'aime pas entendre ça indienne nos anciens nos anciens déjà trancher la question en fond dit donc la question est tranchée déjà par nos anciens toute la responsabilité repose sur la femme dans la mesure où dans la plupart des cas pour ne pas dire dans tous les cas c'est la femme qui donne l'ouverture pour que l'homme puisse lui la draguer pour lui faire la cour j'espère que vous avez entendu ici ça a toujours été comme ça vous êtes femme vous devez savoir vous garder pour que l'homme qui est en face de vous ne trouvent pas en vos comportements une ouverture afin de pouvoir en profiter parce que le votre interlocuteur qui est sur le plateau qui est en juge ou pas c'est monsieur roudry oui il a dit tout à l'heure la femme a les astuces pour poser les jalons d'une éventuelle aventure avec les avec un homme et tout homme responsable sait que une femme mariée est un danger donc il n'osera jamais aller sur ce terrain si la femme même ne laisse l'ouverture c'est ça la deuxième chose sur laquelle je voudrais attirer notre attention parce que nous sommes aussi là pour éduquer oui nos enfants nos jeunes qui s'adonnent aujourd'hui à des histoires de patouze ou bien ventouze je ne sais quoi est ce qu'ils savent que dans notre tradition lorsque les autres noms commun afin à des relations avec lorsque plusieurs hommes ont des relations avec une femme est ce que je ne savais que lorsque le 2 va tomber malade aucun de des participants de cette patouze ou j'envoie ventouze là ne pourra lui produire des soins ou bien lui donner des médicaments personne ne se pose aujourd'hui la question de savoir mais pourquoi les jeunes meurent si facilement et rapidement alors qu'avant ce n'était pas le cas donc on fait fi de nos traditions et on enfonce tête baissée dans le mur comme si on était en Europe alors que chez nous il y a des règles que les anciens ont posées et qu'il faut respecter il faut respecter la femme de ton ami c'est comme la femme de ton frère tu ne dois pas t'en approcher et je voudrais que nous continuons n'est ce pas de relayer cela dans les oreilles de nos jeunes et souhaiter que ça tombe pas dans les oreilles de ceux pour qu'ils sachent que nous ne sommes pas là nous ne devons pas faire forcément tout ce qui vient de l'occident d'accord sinon notre société va directement à sa perte d'accord encore une fois merci pour ce débat merci pour ce thème intéressant et salut à tout le plateau merci beaucoup monsieur le directeur c'est vraiment gentil la régie nous permet de revenir sur le plateau on va poursuivre les discussions ici je sais que vous avez beaucoup de choses à dire à la suite des développements qui sont passés on va lire ici la contribution d'un de nos fidèles téléspectateurs il est enseignant n'est ce pas monsieur à bangla il dit c'est des hommes tembrés qui agissent de la sorte et ils sont pleins dans la société et dans nos murs si le meilleur ami de mon mari me drague j'informe mon mari et je discute correctement avec lui avec lui des conduites à tenir avec lui et si mon mari ne me croit pas alors je vais lui tendre un piège j'en enregistrer nos conversations comme preuve mais dans mes conversations avec ce dernier je vais plus le sermoner et lui demander de bien se mettre à la place de mon mari et si c'était lui que mon mari faisait si c'était à lui que mon mari faisait ça comment va-t-il réagir car ça pourrait être aussi un piège venant de mon mari pour tester ma fidélité et s'il continue je l'envoie balader et merci beaucoup au plateau c'est la contribution d'un de nos fidèles téléspectateurs monsieur Agbangla à qui nous disons merci allez chacun voudrait réagir à la suite de tous c'est monsieur je dirais c'est oncle Baza qui fait objet de procès des uns et des autres parce que des uns et des autres mais c'est à fort quand tu nous as entendu que je devais donner la parole pour compléter ou bien commenter un peu ce qui a été dit jusque là oui je dirais simplement que le dernier intervenant a pleinement raison oui à quel moment ça n'a pas marché et avec toute cette belle créature qui circule aujourd'hui toi tu ne le trouves pas à aller là-bas et c'est la seule et unique femme de ton meilleur ami ou de ton ami que tu trouves piqué ou fait des avances on dit souvent le mouton mange là où il est attaché le mouton mange là où il est attaché mais madame n'est pas dans la question posée c'est par contre la femme de la femme de taf l'ami de ta femme qui te drague c'est l'ami de la femme c'est pas toi qui allait c'est pas toi qui allait c'est la femme même qui drague l'ami voilà ah là là c'est sérieux oui oui c'est sérieux c'est très sérieux c'est pas l'homme qui a profité je dirais de la paiblesse c'est la femme même qui a c'est la femme même maintenant voilà il faut se poser des questions vous voyez de nos jours plein d'hommes ne se posent plus certaines questions à quel moment j'ai failli l'inattention je ne la fais pas souvent sortir les plaisirs il y a tellement de choses mais quand elle sort elle voit que dans l'autre couple c'est pas pareil surtout quand sa copine lui parle des positions là-bas qu'elle n'a jamais dans sa chambre oui c'est ça vous avez failli on vous écoute qu'est-ce qui selon vous peut amener je dirais on sait souvent que le courage ou bien le pas bien souvent des hommes mais qu'est-ce qui peut amener une femme déjà mariée à être la première ou bien à être celle qui fait des avances à un je dirais au mari de sa meilleure amie vous voyez de nos jours le mariage le mariage est devenu une banalité les femmes qui font ça c'est souvent des femmes qui se marient juste pour se marier ma copine est mariée moi même j'ai fait mariage la société voilà la société me dit à ton âge tu n'es pas encore mariée pourquoi tu es encore chez les parents est-ce que tes parents écris sur le portail en vente ici de la glace tu cours pour te marier sans expérience sans te préparer à l'avancé maintenant il ya aussi comment dirais-je les ambitions démesurées quand tu vois d'autres couples ils sont tellement heureux toi tu n'as pas chez toi ce qu'ils ont cherché chez eux tu as envie et tu veux intégrer leur couple et au lieu de prôner la communication, la discussion, le dialogue dans ton couple tu préfères en fait faire les yeux tout à un autre homme vraiment c'est malheureux moi je n'aime même pas les mots vraiment elles n'ont plus elles n'ont plus elles sont diverses elles n'ont plus de mots c'est difficile naturellement mais c'est la femme qui selon vous je n'en ai plus dit c'est la femme qui selon vous moi je connais les hommes moi je oui pas aller pas aller pas aller moi quand tu dis quand tu dis à un homme aujourd'hui même quand un homme te drague aujourd'hui tu dis je suis marié oui même avec la bague tu as été doté ou bien tu es en concubinage tant que moi je ne vois pas de bague écoutez tant que moi je ne vois pas de bague au niveau de tes doigts ça veut dire que je peux toujours tenter ma chance les hommes d'aujourd'hui c'est des pères vous voyez quand on va vers une femme la draguée elle trouve toujours des arguments elle ne dit pas oui au premier de tes doigts même votre mari le jour vous a dragué vous n'avez pas dit oui j'accepte vous voyez bon d'abord les femmes c'est quand les hommes les parlent d'abord les femmes c'est quand les hommes les parlent qu'elles commencent à réfléchir du coup on ne peut pas se baser sur ça seul pour incriminer les hommes non non parce que les hommes ont l'habitude de franchement respecter leur couloir quand on sait que cette femme est là je vous donne un petit exemple alors rapidement en ce temps on était encore un peu plus jeune un ami qui sortait avec sa copine et c'était du sérieux c'est ça le gars aimait tellement la fille ils avaient eu des discussions des petits soucis je suis allé intervenir vous savez ce que la fille m'a dit je suis allé une fois deux fois c'est elle qui cherche tout le temps à discuter avec moi un jour je parlais tellement de mon ami elle dit mais toi il faut parler de toi c'est à dire la vue que le médiateur le médiateur quand je suis retourné vers mon ami j'ai dit celle là c'est pas il vaut mieux au jour de quoi c'est pas ta femme oublie ça totalement il ne m'a pas cru au début moi je l'ai dit oublie quand elle vient me voir il dit je n'interviens pas c'est après il a compris et je lui ai dit que comme tu es revenu en toi maintenant là je vais te dire la vérité pourquoi je t'ai dit ne va pas voilà voilà telle chose qu'elle m'a dit mais dans le temps il te disait à toi que je sentais la draguer oui vous voyez donc du coup la femme franchement si la femme se contrôle l'homme ne peut pas avoir des failles c'est impossible la femme qui se contrôle tu ne vois pas là où elle peut laisser des failles à l'homme c'est quoi tu ne vois pas franchement et même si l'homme s'aventure je voudrais donner la parole à oncle Bazar à oncle Bazar à oncle Bazar oui oui oncle Bazar c'est quand même dommage qu'aujourd'hui le mariage n'a plus existé c'est ça plus de femmes aussi les femmes prononcent le mot attention ou l'inattention tout ça là c'est quoi l'attention prêtée à la femme si ce n'est pas l'argent aujourd'hui aujourd'hui on n'a plus d'amour c'est juste le français est phare le français est phare qui conditionne et qui stabilise le soyer qui sont dans le sens se fait dégringoler les soyers Seigneur Dieu les chars sont là je ne peux pas être un malheureux et prétend être marié et dire bon j'ai une femme je suis malheureux je n'ai pas les moyens qu'il faut pour prêter attention ou entretenir là ça devient nous avons une femme c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vous aide au temps passé récemment là dans nos villages dans nos villages des hommes se marient quittent les femmes et vont dans les pays comme le Gabon la Côte d'Ivoire le pays voisin la France tout ça là et laissent la femme pendant au minimum deux ans et reviennent les trouver et taxes on peut dire que l'amour a existé en ce temps aujourd'hui l'argent pour trouver l'argent c'est difficile c'est difficile pour que l'amour revienne encore il faudrait que l'argent s'ouvre davantage et s'apporte aux jeunes que nous sommes pour que nous nous marions vite d'accord merci d'accord je vais vous dire ceci dites nous tout merci si tu n'as pas les moyens il ne faut pas aller faire souffrir en fin de quelqu'un et tout ça bon vérité l'air est finalement sorti vérité l'air est finalement sorti c'est ça c'est ça cherchons l'argent oui oui déjà tu me vois splendide si c'est pas les moyens qui m'entretiennent c'est quoi je ne suis pas venu chez toi pour regarder télé seulement ah non 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 je suis désolé il faut le street minimum à ma disposition afin que la joie puisse rayer du matin au soir il faut le minimum donc si tu n'as pas reste célibataire c'est que ce n'est même pas un débat sinon tu vas souffrir oui tu vas dire qu'il n'y a pas l'amour il y a l'amour mais quand tu n'as pas les moyens qui accompagnent donc le moyen en fait achète achète l'amour là en question monsieur Wahab les chats sont là les chats sont là les chats sont là mon cher ami ancien temps là c'est peut-être on donne la roue on donne ceci et la femme va au champ aujourd'hui vous voyez des gens font des mariages à plus de millions les chats ont disparu c'est ça les chats n'ont pas disparu mais les positions que nous adoptons aujourd'hui pour vous satisfaire ce n'est plus les mêmes positions on est d'accord mais bien sûr ils voient le ciel ils voient Jésus à genoux n'est-ce pas ça a un coup c'est ça bien sûr ça a un coup tout ça a un coup un entretien qu'on met aujourd'hui ce qui est bizarre tout ça c'est le moyen est-ce que c'est l'oreille qui joue bien ces plumes d'oiseaux qui jouent c'est comme si tout le service n'est rendu qu'à l'homme la femme n'a vraiment pas ça part dans l'énergie et pourtant ce qu'on a entendu c'est-à-dire que toute l'énergie déployée par l'homme on dirait que ça ne compte pas, il faut que ça soit précédé par le français pas peut-être même s'achever par le français pas c'est une question le dit faut pas juste voir ça de cette taille là ah bon ce qu'elle est en train de dire c'est très simple alors dit pas c'est du tout nous l'attache avant de te mettre en coupé avec une femme il faut avoir au moins le minimum avec l'égalité d'essai ce que vous prenez là avec le fait qu'on encourage les femmes à travailler à travailler déjà manger l'amour et boit de l'eau soyons sincères que fait l'argent de la femme ça c'est une question on dépose plus dans le foyer que la femme dépose dans le foyer je suis désolée je suis désolée que la femme peut coûter oui on vous écoute même par exemple le physique de la femme combien l'homme tente je suis elle ça veut dire qu'elle dépose si elle n'a ça c'est important de penser dans le foyer mais c'est important c'est pour vous le physique de l'homme eh 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 elle est physique de l'homme qu'est ce qu'elle ne pense pas que ça passe que ça va tenir like sainte que c'est ce que je peux pas entretenir un homme quand j'entretiens un homme ça veut dire qu'il y a plus soumission hein ah non 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 quand j'entretiens un homme il n'y a plus soumission solution ça s'achète la conclusion est faite on a cherché l'argent ça fait pleurer des fois ou dit mais mon père a une vie paisible familiale donc moi à ma génération je ne l'aurai pas d'accord si je n'ai pas l'argent vous permettez qu'on gagne du temps on ne va pas s'écarter pour autant du sujet mais est-ce que vous ne pensez pas que quand l'homme cherche son argent quand l'homme est investi sur la femme n'est pas il y aura cette tendance n'est pas à vouloir vraiment mal mener la part il ya tendance à dire que c'est un peu comme si la femme est achetée vous ne pensez pas si la plupart du temps quand l'homme a déjà le mini ou le marci il s'impose que tu veuilles ou pas tu te plie à tout ce qu'ils disent cette décision des autres on est d'accord mais quand oui c'est comme ça on n'a qu'à se dire c'est vrai que c'est comme ça mais quand toi même tu as le minimum trois femmes même tu as le minimum dans le foyer c'est aisé d'accord il sort tu sens et banque tu banques il n'a même pas tu amènes on ne vous a pas entendu les femmes cherchent l'argent vous êtes en train de parler des hommes cherchent j'en viens vous allez en venir tant qu'on donne la parole à l'idée est ce que vous ne pensez pas que lorsque l'homme tel que vous voulez qu'il cherche l'argent qu'il puisse se dépenser sur vous qu'il puisse vous entretenez est-ce que vous ne voyez pas qu'il aurait une tendance vraiment non seulement à s'imposer mais vous voulez vous voulez vous choisiriez vouloir vous je dirais vous traitez vous traitez comme un objet parce qu'il estime vous avoir acheté à la limite non 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 pas pas acheter ce qu'on dit en fait c'est que l'homme doit être capable d'assumer ses responsabilités dans le foyer quand tu prends enfant d'autrui dans ta chambre tu dois au moins vous avez une certaine facilité n'est ce pas apprendre l'homme comme à vous prendre comme vous avez cette facilité a dit l'homme qui est commandé l'enfant d'autrui donc l'on doit dépenser l'homme doit chercher l'argent l'homme doit dans le couple mais c'est normal il doit le faire ça ne veut pas dire que la femme croise les bras et c'est la femme exactement à 100% la femme exactement la femme aussi cherche son agent son agent comment oui pour s'entretenir non seulement ça c'est la femme donne son corps au même titre que l'homme ça ne se fait pas par bluetooth voilà on vous écoute et moi je vais rassurer les uns et les autres respirons donc que cette thématique que vous qu'on a qu'on développe ici et tout le monde tous les spectateurs ou tout le bénin ou dans le monde entier est intéressé serait intéressé chaque vie oui on nous appelait de la cote d'ivoire tout à l'heure oui bien sûr pour dire que c'est que c'est une thématique que je dirais pas planétaire et vous savez chacun vit à sa manière sa vie de couple ou de famille aujourd'hui moi je continue de trouver ça malheureux parce que je pense à la génération et qui m'ont il va nous céder ou qui me sucède aujourd'hui et c'est la dérive ce serait la dérive totale et le monde serait quoi d'ici 25 ans 50 ans le monde pour moi le monde ne va plus exister de façon correcte c'est là ce serait la débauche totale et qu'est ce qui sera la base de cette débauche l'éducation ne va plus exister la morale ne se n'y serait plus du tout c'est ça et le pire le pire c'est la disparition qu'est ce qui vous faites dit ça exactement oui si si notre génération notre catégorie aujourd'hui et se met à développer cette idée là oui l'idée de l'argent oui que l'on doit chercher l'amour c'est un truc l'amour je te donne l'amour et tu me donnes l'argent que ta chefferie dans la maison elle se doit donner par la quantité d'argent que tu dépenses dans la maison ça veut dire que nous avons oublié la bible ça veut dire que nous avons oublié nos couvents enfin tous les conseils qui se donnent dans les couvents l'éducation à sa base ne va plus exister ou n'existe plus aujourd'hui c'est ça et c'est dommage d'accord c'est vraiment dommage moi je me sens malheureux et à la fois passionné dans ce débat l'homme chez les blancs ça continue d'être l'amour continue d'exister d'accord une femme blanche ne parle pas comme une femme noire d'accord et nous on se montre malheureuse oui on se montre malheureuse et quand ces femmes blanches là nous vendredi de parler en septembre c'est ça vous appelez l'amour chez vous le vrai c'est l'amour africain mais on trouve même mieux que la blanche se marie aujourd'hui et divorce de l'air parce qu'elle a l'amour aujourd'hui elle a l'amour oui mais demain l'amour n'a plus existé et bon elle sollicite un divorce oui mais aujourd'hui on dit je veux rester avec toi mais il faudrait que tu aies l'argent il faudrait que tu banques il faudrait que tu prêtes attention et avant que et on vous exige même d'aller chercher argent vous allez chercher la corruption d'accord mais la corruption vous savez le coup l'homme fait tout l'homme vol aujourd'hui à cause de la femme mais chez les blancs ce n'est pas ça oui le blanche cherche l'argent d'abord tout sa vie mais pas pour la vie de la femme mais moi je suis resté aux états unis j'ai fait deux ans et j'ai une copine j'ai connu une copine mais je l'amène je sens et se fâche si c'est ça et c'est 50 50 que nous faisons sinon pourquoi nous sommes ensemble et si tu vas payer et 30 ans et manger on ne veut pas d'abord je vais rétifier quelque chose oui quand on se marie la base du mariage la femme elle est naturellement soumise ça n'a pas besoin n'est qu'en pas l'homme là il n'est pas reçu ça il n'est pas si on veut de voir c'est d'être soumise si c'est ça ne va pas dans le voyant ça c'est notre c'est le principe il va falloir que on garde ça par exemple quand tu es soumis ou bien soumise à ton homme peu importe son comportement il va te reconnaître ça quand tu commences par lui prendre la tête ça devient autre chose donc je te dis quoi on ne peut pas conditionner la soumission de la femme au moyen de l'homme là je sais pas d'accord ça maintenant l'homme a aussi c'est de voir oui de travailler à assumer c'est mais s'il n'arrive pas à une certaine hauteur oui que la femme le reconnaît c'est fort voilà c'est pas facile de travailler c'est pas facile de se battre c'est pas facile sinon ça mène la corruption vouloir détourner les données aujourd'hui les données peuvent être juste pour peut-être satisfait s'apparaître d'avoir certaines idées quand on parle de la génération d'aujourd'hui moi je demande que sont les pères d'aujourd'hui parce que ce sont hier on a l'habitude hier on loue nos parents on loue l'éducation de nos parents on loue tout ce que nos parents nous ont donné on prend les exemples aujourd'hui qu'est ce qu'on donne à nos enfants il faut qu'on se pose cette question parce que c'est nous qui faisons la génération qui est en train d'arriver et donc quels sont les papas d'aujourd'hui on fait quoi si on continue pas moi par exemple je salue ma maman et je lui dis chapeau elle marche pendant près de 10 km avec bassines de tomates sur la tête c'est pas que mon papa ne travaille pas elle vient elle fait tout elle prépare elle ne mange pas mon papa peut venir à 23 ans elle attend elle n'a jamais dit toi une femme va te dire mais elle n'a jamais nettoyé mon papa juste aujourd'hui aujourd'hui quelle femme peut vous voyez elle était soumise aujourd'hui tu vas entendre mais j'allais moi honnêtement audrey dit merci beaucoup pour ce que tu viens de dire et je viens ratifier ceci quand je disais tout à l'heure chercher l'argent cherchons l'argent c'est capital voilà pour soi même d'abord cherchons et l'homme et la femme cherchons l'argent c'est important d'accord ils ont rectifié une paire ils ont rectifié un grand paragraphe bien sûr bien sûr d'accord on verra avec lui dit qu'est-ce qui est rectifié c'est qu'une baza vient de dire quelque chose tout à l'heure quand il était aux états unis il voulait payer de sa poche et que la dame lui faisait comprendre que mais non elle était fâchée moi je vous dirais que moi je voulais payer je voulais payer le repas qu'on avait pris ensemble c'était le dîner et moi j'ai rien me dit mais non mais mais qu'est ce que tu fais comme ça tu veux m'humilier oui vous voyez mais si tu n'as pas le mémoire toi femme m'avait même si tu as toute la volonté de ce monde tu ne pourras pas le fait tu seras choisi on va t'acheter là je rejoins l'amour ne s'achète pas d'abord si c'est ici d'abord ce que vous avez dit là si c'est ici c'est que c'est l'homme qui paye et que quand il veut donner le pouvoir que la femme qui l'accompagne a constaté que à quel moment je vous dis simplement que plein d'hommes ne savent plus draguer de nos jours d'accord on reviendra sur la technique de drague quand on est transmetté à la parole à l'idée ce serait donc je dirais votre dernière prise de parole puisque le temps le temps le temps est passé voilà donc il faut je dirais qu'il faut prioriser la complémentarité dans le couple il faut se dit en tant qu'homme je 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 dois quand même assumer mes responsabilités c'est la moindre des choses moi des choses c'est la base sans ça demander encore à une femme d'être soumise sincèrement c'est comme on le dit dans notre dialecte et pour me voter à vie mais moi je ne suis pas d'accord d'accord maintenant dans un temps pour revenir à un autre sujet l'homme a un loup pour l'homme comme le dit le philosophe thomas d'accord donc il ya des limites à deux ans le bazar ce c'est mon mot de fin et d'abord nous avons venant de développer un thème là qui a beaucoup de sous thèmes oui beaucoup de sous thèmes et la conclusion c'est que je voudrais solliciter le pouvoir public à revenir sur la morale que nous avons étudié la morale c'est ça il faut d'abord réciter les mardis et les vendredis avant de démarrer et dans cette morale là vous voyez les thèmes que vous développez ici sur cette chaîne là que les développeurs de deux portes des programmes scolaire qu'ils prennent en compte vite et que vraiment qu'ils sauvent le meuble qui sauve la vie et ce qui peut encore être voilà d'accord je dirais simplement tant qu'il faut il faut qu'on en parle afin que nos jeunes soeurs ou nos jeunes frères ne tombent pas dans cette situation parce que c'est vraiment déplorable de nos jours il ya plus amitié vrai il faut marcher sur des oeufs il ya plus amitié bien on va on va vraiment prier dieu afin que cela puisse quand même changer qu'on puisse corriger c'est un jour si on peut le faire d'accord je pense que c'est ce débat il va falloir interpeller le comportement des uns et des autres parce que c'est le comportement qui pousse l'autre à avoir des idées que chacun respecte son statut et que chacun respecte son couloir d'accord allez vous avez beaucoup de choses à dire on le sait mais le temps est passé très rapidement cette contribution d'un de nos fidèles téléspectateurs depuis du goût il dit de nos jours comme le dit le doyen oncle bazar l'argent change tout les femmes tombent souvent dans le piège des amis de leur mari qui ont l'argent et souvent qui font des dons des cadeaux à nos points à nos points finis alors que le mari n'a pas les moyens donc conclusion savoir quel ami peuvent venir je sois on dit même des fois devant la femme c'est bon c'est mon boss c'est lui qui c'est lui qui me fait tout 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 alors que alors qu'on sait ce qui se passe on sait ce qui se passe derrière allez beaucoup de choses beaucoup de personnes à remercier pour leur contribution ce matin marina à kakoto madame de souvi monsieur gustave depo sonon et bien d'autres personnes monsieur à bangla c'est un enseignant qui nous suit tous les jours à airman mettons dont on a décroché en premier le cours de fil le pasteur nous est depuis sans pédro c'est en côte d'ivoire nous lui disons merci à nos qu'ainsi avant d'abord n'est ce pas qu'il nous a appelé également madame amé grand bon sa communication n'a pas été aussi nette que ça il y en a eu le directeur du complexe scolaire sainte félicité d'abomé kalavi koko jorge badotode qui nous a apporté une contribution de qualité à ce pour ce bon monde nous disons merci l'idée de mou merci oncle baza merci 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 de nous avoir suivi l'information continue sur canal 3b net tout à l'heure à midi 00 vous avez la rediffusion de votre numéro de ce vendredi et dans la soirée autour de 23h45 allez portez-vous bien ce soir j'ai un bancard avec une bête de meuf elle est classée sexy c'est classée sexy où le condom c'est granulé et c'est trois parfums fraise menthe banane cool ton choix ton avenir cool la zimède agapi yes 1 1 1 Sous-titrage ST' 501